Yo les crapoteurs, c'est Crapote, j'espère que vous allez bien en tout cas moi j'ai la pêche les potos Aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait je le sais Donc voilà on va faire un top 5 qui est en thème et qui est par rapport à ma chaîne Les top 5 des choses que font les geeks Top 5 geeks que font sur internet Donc c'est quelqu'un qui m'a donné cette idée et qui m'a donné les 5 tips et moi je vais devoir un peu parler dessus Donc voilà en première position on m'a dit c'est de jouer aux jeux vidéo Donc oui on peut être comment dire il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo qui vont pas être geek C'est à dire les gens qui vont faire des vidéos genre qui vont jouer aux jeux vidéo 30 à 1h par jour Si vous dépassez par exemple 2h par jour oui vous êtes un geek et ça je peux vous l'assurer Surtout si vous jouez sur toutes les plateformes et que vous avez un manque dès que vous ne jouez pas C'est bon signe que vous êtes un geek En deuxième position regardez les films et des séries genre sur Netflix Donc oui si vous regardez genre des séries sur Netflix et que vous y passez la journée à regarder votre série préférée A regarder toutes les saisons d'autres séries pour les connaître et que vous êtes calé sur toutes les séries Je peux vous dire vous êtes vraiment un gros 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 geek Vraiment Si vous êtes calé en tout c'est bon vous êtes un geek Et y'a ça y'a pas autre chose à faire Dès qu'on y rentre on y sort plus c'est comme une drogue d'être geek En troisième position faire leurs achats Alors un geek va pas faire les mêmes achats que vous Un geek va vouloir aller genre à la FNAC Genre à Micromania Ou à d'autres trucs de jeux vidéo Ou à des vides greniers pour trouver les anciens jeux vidéo ou des anciennes séries Ou tout ou tout 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 Et oui va essayer d'aller chez des magasins pour trouver des trucs murales pour mettre dans sa chambre qui soit gaming et tout Ça c'est signe que vous êtes un geek Si votre chambre ressemble plus à une chambre d'adolescent alors que vous êtes adulte et que vous avez du Marvel et tout Vous êtes un grand geek et ça je kiffe moi En quatrième position allez sur les réseaux sociaux Genre Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat Alors oui vous êtes un geek si vous passez genre la moitié de votre journée sur les réseaux sociaux A poster des A poster bah tous des topics A poster des photos, des vidéos Tout 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 Vous êtes un geek à partir de ce moment là Si vous êtes accro à votre téléphone de toute façon Il n'y a pas d'autres discussions Vous êtes accro dès Que vous commencez à mettre la main sur un téléphone Hop je vais mourir je crois Non même pas En cinquième position et la dernière les geeks travaillent tout simplement Et oui Et oui poteau tu as tout à fait raison d'avoir mis ça en cinquième position Car il nous faut oublier que youtubeur est un travail pour certains Pour d'autres il y a une passion Mais pour d'autres certains youtubeurs comme Cyprien, Norman et j'en oublie Sont vraiment un métier pour eux Ils gagnent leur argent, ils gagnent leur salaire Et ils travaillent sur leurs vidéos Ils travaillent pour vous faire plaisir Donc oui c'est C'est un travail Même des gens qui sont organisateurs Qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux Ceci était travail Ce n'est pas dire que vous êtes un geek Ou ceux qui regardaient les acteurs qui font des Des séries Qui regardent leurs séries et tout Ce n'est Vous n'êtes pas geek Vous êtes juste professionnels Et chaque personne qui est geek Travaille à peu près dans qu'est-ce qu'il a envie de faire Et ça c'est cool Surtout d'être youtubeur Vous êtes geek ? Oui vous êtes geek Mais dites-vous que même si vous êtes geek Vous gagnez plus d'argent que d'autres Et ça c'est cool les potos Donc voilà c'était un petit top 5 J'espère que ça vous aura plu En tout cas moi ça m'a fait super plaisir De prendre ce sujet là Donc si vous avez un sujet de top 5 A me proposer N'hésitez pas en commentaire Comme l'abonné qui vient de faire là Donc n'hésitez surtout pas Vous avez tout en description Voilà Donc n'hésitez pas à vous abonner A partager la vidéo A liker Et surtout à commenter A me donner vos idées de top 5 Et je les réaliserai Et je vous dis à demain Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501